Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on s'en branle. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va lire les commentaires que vous m'avez laissés sur la question que je vous ai posée. Merde, j'ai oublié le... Placement de produit. C'est bon le freeway, freeway de chez Lidl, achetez-le. Voilà, même le placement de produit, c'est un placement de produit de pauvre putain. Donc la question que je vous avais posée était, qu'est-ce que vous faites en tout premier le matin quand vous vous réveillez ? Et donc on va voir vos réponses. Forcément, et oui monsieur, un petit paix, et je vais sur mon téléphone. Alors toi t'es clairement le genre de connard qui nous fait chier dans la société, tu vois. Tu viens, tu te réveilles, tu pètes direct, tu te réveilles, tu fous la merde. Putain, casse-toi, tu ne sers à rien putain. Je vais faire pipi. Ça je crois qu'on... on n'était pas obligé de le savoir, mais d'accord. Je me rendors. Ah voilà, enfin quelqu'un qui a compris le concept de la vie. Car oui, dormir c'est la vie, les femmes c'est la vie, la bouffe c'est la vie, et voilà. Après, à part ça, il y a peut-être d'autres choses, c'est la vie, mais là, la vie c'est la vie. Ça devient chiant. Bon allez, on va y aller, le prochain commentaire. Je regarde mon tel et je me recouche. C'est bien ça aussi, c'est un bon délire. Je mets de la musique et je réponds au message. Genre, genre t'as des amis. Fais pas style, hein. Je connais, je connais, je suis pas con, hein. Je suis panier de la dernière pluie. J'étais à l'heure à veille. Ça c'est bien, tu vois. Au moins, tu coupes le réveil et boum, tu peux t'endormir. Ça c'est un bon état d'esprit aussi. Allez, j'apprécie. Tel. Tel quoi ? Tel un avion, tel une fleur, tel un frigo, tel une voiture, tel un arbre, tel une plante. Je sais pas, complète, fais une phrase, tu vois. Tel, juste tel. Genre, tiens, tel, démerde-toi. Mais ça se passe pas comme ça, je suis désolé, hein. La prochaine fois que tu veux participer, fais une phrase, hein. Mais pas juste un mot comme ça. J'ouvre les yeux. Oui. Pensez-moi. Car quand on se réveille, on ouvre les yeux. Je vais faire pipi et je vais sur Facebook. Je vais faire pipi et je vais sur Facebook. Voilà, on s'en fout. Je regarde mon tel et je vais aux toilettes avec. Oui, et après, il tombe dans les toilettes et boum, t'as plus de téléphone. Allez, salut. J'espère que t'as une assurance. J'ouvre les yeux et je me rendors. Ça c'est très bien, tu vois. Bon état d'esprit. Tu te réveilles, tu te rendors. Je me regarde dans le miroir et c'est tard de voir si j'ai pas de bouton. D'accord, donc je t'imagine déjà le matin, tu sais, t'es là devant ton miroir. Ah putain, un bouton. Et là, tu le pierces comme un connard. Moi, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu la clé. Mais des fois, j'ai quelques petits boutons par-ci par-là, il est vrai. Allez, on s'en fout de ma vie, à bientôt. Pipi et téléphone. Toi, tu fonctionnes par mots-clés, en fait. Il y en a, ils font pas de phrases, il y en a, ils font des mots-clés. Je sais pas, à part les français, merde. Je bande. Oui. Surtout que tu es une fille. C'est chelou, c'est chelou. Mais j'aime bien, j'aime bien. Si elle est nichon, moi, ça me va. J'enlève mes écouteurs que j'ai autour du cou. Toi, tu te réveilles le matin, t'es comme ça. Mais faut pas dormir avec les écouteurs, hein. C'est pas bien. Enfin, si, c'est bien parce que du coup, tu dors avec la musique. Mais enfin, je veux dire, pour le matin, c'est pas top. En plus, tu risques de les casser en faisant ça. Je vais sur mon tel direct et après, je vais manger. Alors, chose que je fais, je fais un peu pareil. Je vais sur mon téléphone, je regarde Facebook, Instagram, toutes ces conneries. Snapchat, ce que racontent les gens. Car oui, votre vie est passionnante. Oui, alors voilà, aujourd'hui, on se retrouve. Oh putain, mes yeux. Hé, j'ai les yeux marrons clairs. Toi aussi, je t'aime bien. T'as un bon état d'esprit. Tu te réveilles et boum, tu vas manger. Je remets ma couverture correctement pour bien me rendormir. C'est bien aussi, c'est comme te rendormir, sauf que là, tu fais l'étape où tu remets ta couverture. Je fume. D'accord, donc toi, tu t'en rends complètement de tout le reste. Téléphone, etc. Tu t'en bats les couilles. Tout ce que tu veux, c'est fumer ta petite clope. Peut-être pas une clope, peut-être que c'est du shit ou une chicha ou une pipe ou un cigare. J'en sais rien du tout. T'as qu'à préciser toi aussi, putain. Je réveille le reste de ma famille. Clairement, le genre de connasse que j'aime pas du tout. Je suis là tranquillement en train de dormir, tu vas venir me réveiller. Ah t'es fou, toi ! Putain, j'étais tranquillement en train de rêver d'un truc de cul et toi, tu me réveilles. Je porte mes chaussures et je me rendors. Attends, le matin, tu fais ça ? C'est totalement débile ce que tu fais. J'insulte celui qui me réveille. Et si personne ne te réveille ? Ah, tu te sens con parce que du coup, tu t'es réveillée toute seule. Et là, tu t'insultes toi-même. Hé, sale pute, Yasmine, pourquoi tu m'as réveillée ? Mais tu t'es réveillée toi-même, c'est con. J'écoute les infos à la radio. La radio ? Tu sais que c'est encore ça ? Je suis sur mon téléphone comme 80% des personnes dans ce monde. C'est bien, t'as pas dit 100% parce que t'as pensé aux petits Africains qui n'ont pas de téléphone en Afrique. Je prends un bon petit déjeuner, car oui, faut manger. Puis ensuite, j'ai même préparé. Vous voyez, parce que tu vas pas sortir à poil. Ouais, si t'aimes ça, je sais qu'un, enfin... Fais ce que tu veux, moi, je juge pas. Et parti en cours. C'est bien, tu vas en cours. Non, en scratch, je me redors pour arriver en retard en cours. Ah là là, c'est très très drôle. C'est bien d'arriver en retard, parce qu'après, du coup, t'as des mots. Du coup, tu dois faire signer par tes parents. Du coup, tu te fais engueuler. Du coup, tu te vois là. C'est pas bien. 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 Je mange. Dès le matin, la fille, elle bouffe. Après, je suis totalement comme toi. Je vais réveiller, je vais bouffer. Donc, je te comprends. Je dis, tu as bien dormi, chéri ? Et je me rends compte qu'il n'est pas à mes côtés. Et que t'en as pas aussi. Et que t'es moche. Et du coup, ça explique pourquoi t'as pas de copains. Ou de copines. Si t'es lesbienne. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, en vrai. Bref. Je regarde le mur et je tombe en dépression pendant 30 secondes. Parce que j'ai pas envie d'aller en cours. Mais vu que je pense à la bouffe juste après. Bah, je me lève directement. En fait, j'utilise un petit peu la même méthode que toi. Je pense à la bouffe et du coup, je me lève. Enfin, je me dis, allez, il faut que t'ailles bouffer. Et du coup, je me lève. Je mange un McDo et je me rendors. Alors, toi, t'as un McDo à disposition chez toi. Alors, attends. Soit t'habites à côté de McDo. Soit tes parents te ramènent au McDo dès le matin. Soit t'as une réserve de McDo chez toi. Soit, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Mais dans tous les cas, tu manges McDo dès le matin. Putain, t'as de la chance. Enfin voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Tu peux t'abonner. Tu peux commenter. Tu peux liker. Tu peux niquer ta mère, etc. On a compris. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux. De type Facebook, Instagram, etc. Je le fais jamais. C'est la première fois que je le fais. Voilà, j'avais envie de vous dire de me suivre sur les réseaux sociaux. Putain, allez, suivez-moi s'il vous plaît. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui me suit. Et l'endroit où j'ai le moins d'abonnés, c'est sur Twitter. Et puis en plus, je ne suis même pas actif sur Twitter. On s'en branle de ce que je raconte. Putain, mais vas-y, mais nique ta mère. Allez, oh putain, les coupes la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada